La maison La maison est un lieu de l'intime, domaine intérieur, mais aussi lieu d'où se dit à l'extérieur qui l'on est. La maison est comme un corps autour des corps, une peau qui protège la vie de ses habitants et où personne ne peut entrer sans y être invité, à moins de faire violence évidemment. Pour le nomade, la maison se fait légère et plus intime encore, car elle s'expose à toutes sortes de rencontres sur le chemin caravanier ou sur celui des grandes transhumances. En cercle concentrique, les lieux que nous habitons s'étendent jusqu'à l'univers lui-même et l'on peut se dire aussi bien habitant d'une chambre sous les toits que de la terre ou du monde tout entier. Mais ces cercles d'habitat se forment toujours à partir de soi et de sa propre existence. D'une chambre à soie de Virginia Woolf au ciel d'Abraham, peuplé de sa constellation d'enfants, en passant par le vieux village breton de Kerkoan, de Magali, Chacun de nous dessine des cercles imaginaires qui délimitent son appartenance, son espace de vie, son intimité, son identité. Les lieux d'ancrage dans nos vies ne sont pas toujours les lieux où nous habitons réellement, mais parfois des lieux d'attachement affectif où nous aurions pu habiter si le monde idéalisé de nos souvenirs existait. Une maison dans une valeuse de la côte normande, un château abandonné, la maison qu'habitaient les grands-parents et qui aujourd'hui n'existe plus, le refuge de haute montagne des randonnées d'été où l'on voudrait rester toujours, ou la maison d'écrite dans un roman qui nous a touchés. Tous ces lieux sont autant nos lieux de vie que nos adresses réelles, étrangement. Et savoir qu'ils existent, au moins dans notre imaginaire, participe à notre harmonie intérieure. Mais quand Jésus utilise l'image de la maison, c'est pour mettre en garde ceux qui se réclament de son nom pour faire des miracles, des prophéties et des exorcismes. Il crée ainsi un lien entre la construction de la maison et l'autorité dont on se réclame. Ceux qui lui disent « Seigneur, Seigneur » n'entreront pas tous dans le royaume des cieux. Autre maison imaginaire où ses disciples rêvent d'entrer en faisant des actes de puissance au nom de celui qu'ils considèrent comme leur maître. Mais le nom du maître ne suffit pas. Encore faut-il qu'il soit employé à bon escient. Les maisons dont parle Jésus sont le fruit d'une construction. Elles ne sont pas déjà construites comme celles dont je viens de parler dans cette énumération. Elles ne sont pas des traces d'un passé et les traces d'autres vies avant nous, non. Elles seront construites par des hommes prudents ou insensés qui doivent créer pour eux-mêmes leur lieu de vie. Le royaume des cieux serait-il à construire par nos soins ? La parabole des deux maisons nous le laisse croire, en effet. Il ne s'agit donc plus de trouver sa maison, son havre de paix, mais le bon lieu pour la construire. Il faut partir de rien ou de presque rien, de quelques grains de sable ou d'un rocher. Entendre les paroles du maître et ne pas les mettre en pratique, ou alors entendre ses paroles et les mettre en pratique. Voici le terrain à choisir. Pourtant, les auditeurs de Jésus l'ont écouté et sont allés prophétiser aux foules, faire des miracles de guérison et exorciser les possédés. Alors pourquoi faire devant eux cette distinction ? N'ont-ils pas fait tout le travail qu'on leur demandait ? N'ont-ils pas servi loyalement ? N'ont-ils pas mis en pratique les enseignements reçus ? La pluie est tombée, les torrents sont venus, les vents ont soufflé et se sont jetés contre cette maison et c'est là que se révèle le terrain sur lequel est construite la maison. Tiendra-t-elle ou ne tiendra-t-elle pas ? Il arrive que l'on fasse dire à cette parabole que, hors d'un enseignement biblique et théologique solide, point de salut. La connaissance devient alors la base propice à toute construction de la foi. Mais nous le voyons aujourd'hui avec le baptême de Magali. Ce n'est pas toujours la catéchèse qui enracine en premier la foi d'une personne. Il arrive même que, sans aucune instruction religieuse ou biblique ou théologique, la lumière de la foi envahisse sa maison intérieure et que l'on cherche à donner un nom à cette lumière après coup, comme si l'on cherchait la langue pour dire ce qui nous est arrivé. Dans la Bible, les spécialistes de la loi et les connaisseurs des Écritures sont souvent montrés comme contre-exemples en matière de fidélité à Dieu et à son enseignement, alors qu'ils en connaissent tous les codes. Alors quel est ce terrain propice à la fidélité dans la foi ? Peut-on construire la foi ou est-ce que Jésus appelle le royaume des cieux qui se construit avec notre foi à devenir notre construction ? L'expérience de la foi ne semble pas se construire. Les mots pour le dire sans doute, mais l'expérience elle-même non. Elle semble bel et bien nous saisir. Dans une sorte de rencontre, de rendez-vous à la fois inattendu et pourtant absolument nécessaire. La foi devient évidente alors qu'elle semblait jusqu'alors l'affaire des autres. On entend parfois des témoignages de foi et si l'on n'est pas soi-même croyant, on a l'impression de ne pas bien voir ce dont la personne parle. En écoutant un moté de Bach, il est possible de vivre une expérience personnelle tout à fait inédite, là où d'autres n'en garderaient qu'une expérience esthétique. Qu'est-ce qui peut bien nous rejoindre quand la foi nous saisit ? Et quelle est cette foi si personnelle qu'on ne peut la partager qu'en passant par des rites symboliques comme ce matin, qui permettent d'en rendre compte collectivement et assez imparfaitement, là où elle est si limpide individuellement ? La Bible a une formule pour rendre compte de cette évidence. « Il fallait que ». On trouve souvent cette phrase. Comme par exemple quand il est écrit qu'il fallait que le Fils de Dieu souffre beaucoup pour que la parole s'accomplisse. Lecture après coup et toujours après coup de la nécessité des choses. Le « il faut que » de la Bible n'est étrangement pas une fatalité, mais un programme, un enchaînement nécessaire à l'accomplissement. C'est le sentiment qu'on ressent quand la rencontre avec Dieu a eu lieu. « Il fallait que cela arrive ». Est-ce qu'il fallait se trouver ce jour-là et l'Axig pour entendre un moté et rencontrer Dieu ? Dans l'absolu et comme recette pour réussir sa conversion, certainement pas. Ça ne peut pas être une recette avant que ça arrive. Mais pour Magali et par sa foi, à coup sûr, oui. Parce que c'était là, parce que c'était ce jour-là, parce que c'était elle, dans son histoire, c'était le moment. Quand Luther dit « Dieu, c'est Dieu pour moi », il rencontre de la façon la plus concise qui soit de l'expérience de foi et de l'intimité que cela représente pour chacun. Cette expérience arrive à des moments très inattendus, mais très précis de la vie de chacun, dans un parcours qui semble, après coup, tracé pour arriver à cet accomplissement et qui pourtant, avant que cela n'arrive, n'aurait jamais pu donner les signes d'un tel accomplissement. Alors quand Jésus parle aux bons élèves qui font tout en son nom et pensent que la foi peut se déléguer, on comprend qu'ils puissent les détromper sur cet accès au royaume des cieux dans leur vie. Ils pourront toujours faire tout comme il faut. S'ils le font au nom d'un autre sans l'endosser eux-mêmes, que vivront-ils de cette rencontre ? Ils n'ont pas fini d'essayer de gagner leur ciel. Et il prévient en parabole à ceux qui pensent que se réclamer d'un nom suffit pour que sa foi soit contagieuse et fidèle. La pluie est tombée, les torrents sont venus, les vents ont soufflé et se sont jetés contre cette maison. Elle est tombée et sa ruine a été grande. Le rocher dont parle la parabole des deux maisons n'est pas le maître qui a enseigné aux disciples et encore moins le prestige de son nom, mais la rencontre personnelle et particulière qui a eu lieu pour chacun avec cette grâce qui précède chacun dans l'amour de Dieu et qui était là avant même d'être connu d'eux. Le rocher de la maison, c'est celui d'un Dieu qui veille sur nous avant que nous le sachions. C'est la solidité d'un amour à toute épreuve qui nous attend quelque part. Cette découverte fait tenir dans la tempête et sous les torrents de boue. Parce que celui qui écoute en son cœur cette grâce infinie et la met en pratique, celui qui en vit réellement, c'est-à-dire celui qui lui donne corps par son existence, ne perdra pas la foi dans l'adversité. Cela ne veut pas dire que ceux qui perdent la foi ont fauté ou s'y sont mal pris. Cela veut dire qu'il y a sans cesse quelqu'un qui croit en nous avant même que nous croyions en lui. Et il arrive parfois que nous ne puissions plus le penser ou le croire, mais cela ne veut pas dire que c'est définitif. Construire sa maison avec Dieu, c'est trouver son ancrage là où la foi nous a saisi. C'est entendre et vivre de ce qu'on entend en soi. C'est vivre selon sa foi et en faire le matériau principal pour construire sa maison, son refuge, mais aussi son lieu d'accueil, de partage et de service. Alors les épreuves viennent, la maladie, le deuil comme dans toute autre vie, cela n'est absolument pas une assurance contre le malheur, mais c'est une autre façon de le traverser. Les solitudes trop longues, les blessures d'amour, rien ni personne ne peut empêcher qu'il y ait pourtant cet instant de grâce qui supplante tout le reste. Cette rencontre, quand elle a lieu, est une rencontre qui dure éternellement. Le moment où la vie toute entière trouve sa cohérence au-delà de toutes ses incohérences. Cette conviction qu'il fallait que ce soit, puisqu'il ne peut pas en être autrement, puisque Dieu est là et qu'il ne se peut qu'il ne soit pas là. Cette maison dans laquelle nous sommes réunis ce matin n'est donc pas la maison avec le nom des chrétiens, la maison des protestants, la maison des libéraux ou la maison des spécialistes de la foi. Non, cette maison, c'est celle que chacun construit avec la matière vive de sa foi. Et tous ici, nous sommes assis les uns à côté des autres, ensemble, et nous ne savons pas ce qui s'est passé dans le fort intérieur de notre voisin ou de notre voisine. Et pourtant, nous sommes tous là ce matin, tous rassemblés, tous rassemblés à l'écoute d'une même parole dans un même amour, non pas parce que nous croyons tous de la même façon, surtout pas, mais parce que nous sommes guidés par une même grâce qui nous a précédés. On y prêche, on y prie, on y discute, on y chante, mais surtout ici, on y construit quelque chose qui ressemble au royaume des cieux. J'ose le dire. C'est en tout cas ce qu'il faudrait que soient toujours les églises, mais nous n'en avons pas toujours conscience. Le rendez-vous de quiconque cherche la grâce de Dieu est là, dans ce moment de réunion que nous avons les uns avec les autres, au nom de cette même grâce. Et nous avons souvent du mal à le savoir, à y croire, à le réaliser, car nous ne pouvons pas parler de cette intimité facilement les uns avec les autres, parce que c'est tellement profond à chacun qu'il est difficile de le partager. Alors souvent nous l'ignorons et nous l'oublions. Une grâce précède chacun ici et nous sommes tous ici invités par Dieu lui-même, ensemble, à l'écoute de ce qui ne s'est peut-être pas encore révélé complètement pour tous, mais qui est devant chacun, comme une promesse. C'est dans cette maison que nous sommes tous accueillis avant d'accueillir les autres, qui, comme nous, sont ou seront saisis par la foi en un amour inconditionnel qui les précède, les attend et veille sur eux. Aujourd'hui nous avons accueilli celles qui vous accueillent depuis des mois ici, à la porte du temple, et il n'y a aucun anachronisme dans cette réalité. En effet, avant même que s'accomplisse sa foi dans le signe du baptême, la grâce de Dieu avait déjà poussé Magali à mettre en pratique ce que sa foi lui avait appris, servir et accueillir. Magali est venue construire sa maison avec nous, comme vous tous ici, vous êtes venus construire quelque chose de votre vie ici, sur le rocher d'un Dieu qui veillait sur elle alors même qu'elle ne le savait pas encore. Partager cette révélation est un don précieux que Dieu nous fait. Ne l'oublions jamais. Amen.